7h33, tout pile en ce mardi matin et dans le reste de cette édition, on évoque maintenant le conseil municipal de Lille, réuni hier en fin d'après-midi, avec à l'ordre du jour notamment le thème des vacances pour tous et une enveloppe de 200 000 euros cette année pour permettre à près de 4000 jeunes Lillois de profiter de vacances dignes de ce nom. Malgré cette période de crise, les efforts seront portés sur les courts séjours offerts par la ville, mais aussi, comme toujours, l'accueil de jour dans les 10 centres sociaux, avec des animations sportives ou culturelles et l'île-plage, bien sûr, reconduit comme chaque année. La ville de Lille souhaite ainsi avant tout aider les familles aux plus bas revenus et un jeune sur deux qui ne part pas en vacances cet été. Explication avec Véronique Bâcle, chargée de la politique périscolaire au micro de Tanguy-Lécluse. Les départs en vacances de courte durée sont offerts par les centres sociaux, qui ont donc effectivement des séjours, des colonies, et puis également portés par la délégation de l'île-ville de la solidarité. Alors là, effectivement, ces séjours-là sont plus, en fait, pour les personnes qui ont des bas revenus. C'est vraiment pour permettre à tous les enfants de partir. Et puis, donc, les centres sociaux, qui sont également subventionnés par la ville de Lille, proposent des séjours.